L'univers infini est peuplé de phénomènes étranges, violents, mais qui pourraient transporter des formes de vie. Imaginez des portails cosmiques où les objets disparaîtraient, d'où ils seraient éjectés, ou bien s'échapperaient vers d'autres dimensions de l'espace ou du temps. Dans la plupart des cas, vous disparaîtriez. Soit vous seriez pulvérisé dans le cas d'un trou noir, soit vous seriez propulsé dans une autre partie de l'univers, c'est le cas du trou de verre, ou vous seriez détruit par le jaillissement d'une fontaine si vous êtes dans un trou blanc. Les scientifiques recherchent ces trous noirs, ces trous blancs et ces trous de verre qui naissent dans l'espace. Mais sont-ils des inventions de l'imagination ou un fait scientifique ? L'univers est une corne d'abondance aux possibilités infinies. Il pourrait s'y trouver, par exemple, des navettes qui mèneraient dans n'importe quel endroit du cosmos. Il ne s'agit pas de vaisseaux futuristes. C'est grâce aux trous de verre qu'on pourrait peut-être effectuer un voyage galactique. Encore uniquement théorique, c'est un tunnel qui offrirait des raccourcis à travers l'espace et le temps. Les trous de verre ressemblent un peu au métro que l'on trouve dans certaines villes. On entre dans un trou, on emprunte un tunnel et on en sort au bout par un autre trou. C'est ainsi qu'on se déplace à l'intérieur de l'agglomération. Le trou de verre permettrait de la même façon de voyager entre différents points de l'univers en passant par un trou. Le physicien Clifford Johnson a examiné les possibilités qu'offriraient ces trous de verre. La différence entre un trou de verre et le système du métro, c'est qu'on utiliserait le premier pour voyager sur une plus grande distance qu'on ne le fait dans un espace habituel. En théorie, un trou de verre comporte une gorge qui est l'entrée et des sorties qu'on appelle les bouches, situées dans différentes parties de l'espace. L'idée du trou de verre est séduisante car nous sommes limités par la vitesse de la lumière. Il nous faut au moins 600 000 ans pour rejoindre la galaxie d'Andromède, même en nous déplaçant à la vitesse de la lumière. Je continue à me demander si la prochaine grande découverte astronomique ne sera pas celle des trous de verre. Non pas seulement parce qu'il constituerait pour nous un sujet passionnant, mais parce qu'il pourrait nous conduire dans des endroits que nous ne pouvons pas atteindre autrement. Gregory Benford est un homme de science, un physicien de renom et également l'auteur de 30 romans de science-fiction. Il a montré comment certaines théories jugées fantastiques pouvaient devenir réalité. Un nombre d'entre nous aimeraient savoir si les trous de verre existent vraiment ou bien s'ils ne sont qu'une construction mathématique inventée par le génial Einstein. Les lois de la relativité générale d'Albert Einstein permettent l'existence de trous de verre. En 1930, Einstein et son collègue Nathan Rosen calculaient les données mathématiques de l'un de ces pipelines intergalactiques, connus aujourd'hui sous le nom de pont d'Einstein-Rosen. Les trous de verre sont le résultat des équations d'Einstein sur la relativité générale. Ils sont bien sûr hypothétiques et leur fonction est de connecter entre elles différentes parties de l'espace et du temps. Le trou de verre mathématique d'Einstein-Rosen découle de l'étude des trous noirs. Un trou noir est une région de l'espace où le champ gravitationnel est très intense, si intense que les objets qui s'en approchent de trop près n'ont aucun moyen de lui échapper. Rien ne peut ressortir d'une rencontre avec un trou noir, même pas la lumière. Cette fontaine à verser peut nous permettre de montrer ce qui se passe à proximité d'un trou noir. Au fond, on a la zone qui est au-delà de ce qu'on appelle l'horizon. L'eau qui tombe dans cette fontaine est comme le gaz qui tomberait dans un trou noir. Imaginez que vous soyez un poisson qui nage dans cette zone. Une fois que vous êtes dans la partie centrale, vous avez dépassé le point de non-retour. Mais Einstein n'a jamais considéré le trou de verre comme un outil pour voyager dans l'espace. En théorie, à un certain moment, l'objet se forme, s'ouvre brièvement, puis se referme hermétiquement. Tout objet qui tente de passer par là sera écrasé et disloqué par compression. Les trous de verre que l'on met en équation et que l'on étudie sont instables. Ils disparaissent en un temps incroyablement bref. Nous avons donc besoin de trouver un moyen de les tenir ouverts. C'est dans les années 1960 qu'on a défini le trou de verre d'Einstein comme étant instable. Mais il n'y avait guère de recherche à ce sujet. Puis, dans les années 1990, est sorti le fameux film de science-fiction, Contact. Adapté du livre du célèbre astronome Carl Sagan, il émettait l'idée que le trou de verre puisse permettre de voyager dans l'espace. Le livre Contact ainsi que le film ont été une bonne chose. Il s'agissait d'une fiction qui rendait accessible à tous le concept du trou de verre. C'était une façon agréable d'y intéresser de nouveau le grand public. C'était une idée tirée par les cheveux que la plupart des physiciens ne prenaient pas au sérieux, jusqu'à ce que Carl Sagan décide d'écrire ce livre de façon aussi réaliste que possible. Depuis, les scientifiques, qui étudient de façon théorique les lois de la relativité générale d'Einstein, ont réfléchi au voyage par les trous de verre. Les scientifiques ont commencé à enquêter sur l'existence de trous de verre différents de ceux d'Einstein et qui seraient traversables. Mais ceux-ci auraient besoin d'un élément qui les empêche de se refermer. On veut stabiliser le trou de verre, on ne veut pas qu'il se détruise. On veut le garder ouvert. Pour cela, il faut un élément nouveau qu'on appelle la matière exotique ou négative. Nous n'avons encore jamais vu de matière négative. Elle aurait des propriétés antigravitationnelles. Et si nous en trompons un jour, ce sera peut-être la clé pour stabiliser un trou de verre. L'idée d'un trou de verre qu'on pourrait traverser a captivé les amateurs de science-fiction. Elle a aussi relancé les études sur ce sujet dans la communauté scientifique. L'idée d'un trou de verre traversable a fait sensation. Cela voudrait dire qu'il serait peut-être un jour possible, d'un point de vue physique, de construire un système de métro vers une autre galaxie. Le terme « trou de verre » est venu en comparant le phénomène avec une pomme. Admettons que vous vouliez aller d'un côté de cette pomme à l'autre. Si vous êtes un verre, vous pouvez grignoter, faire votre chemin dans le corps de la pomme, creuser un petit tunnel et ressortir de l'autre côté. C'est le plus court. Mais contrairement au verre qui se déplace dans la pomme et ressort tranquillement de l'autre côté, nous ne saurions pas quel danger nous attendent à l'autre bout du trou de verre. Le trou de verre pourrait déboucher sur une zone très dangereuse de l'univers, peuplée de phénomènes inconnus. On pourrait même arriver au cœur d'une étoile. Si nous découvrons un trou de verre et qu'il soit assez proche pour que nous puissions l'atteindre, nous enverrons certainement d'abord des sondes automatisées dont nous programmerons le retour. Nous les mettrons peut-être sur un câble, au cas où il se produirait un accident qui les empêche de revenir par leurs propres moyens. Les physiciens n'ont aucune idée de la façon dont un trou de verre apparaît naturellement dans notre univers. Mais peuvent-ils être créés artificiellement ? Une possibilité sur laquelle travaillent les physiciens et qui permettrait de construire des trous de verre, ce serait de les faire exploser à partir de ce qui est considéré comme le tissu de l'espace-temps et qui contiendrait peut-être de minuscules trous de verre, naissant et quittant l'existence en raison des lois de la mécanique quantique. Les spécialistes ont émis une hypothèse. Les trous de verre traversables pourraient être sculptés à partir de la mousse quantique, une structure subatomique semblable à une bulle qui existerait partout dans l'univers à une échelle des milliers de milliards de fois plus petite que le noyau d'un atome. Dans le principe, c'est ainsi qu'il faudrait faire. Mais c'est complètement impossible à partir des technologies dont nous disposons à l'heure actuelle. Au cas où l'on arriverait à en découvrir ou à en créer un, les spécialistes ont déjà envisagé une autre utilisation du trou de verre. Pourraient-ils transporter des touristes galactiques dans le temps ? Aussi bien que dans différentes régions de l'espace. Pour créer une machine à explorer le temps ou un trou de verre qui nous emmènerait dans une galaxie lointaine, il faudrait disposer des outils d'une civilisation qui aurait peut-être des millions d'années d'avance sur nous. Au cinéma, les machines à explorer le temps épattent le public depuis plus de 50 ans. Messieurs, je parle de voyager dans le temps grâce à une machine construite à cet effet. Mais pourrait-on se servir d'un trou de verre pour ce type de voyage ? Le trou de verre peut permettre certaines choses, comme aller dans une autre galaxie en mettant simplement un pied dedans, ou même se déplacer dans le temps. Mais en tant que machine à explorer le temps, les trous de verre posent des questions troublantes. Dans un lointain futur, des terriens seront-ils en mesure de voyager dans le passé et peut-être même de changer l'histoire. Des idées scientifiques, considérées aujourd'hui comme tirées par les cheveux, pourraient un jour devenir acceptables, de même que le fait que la Terre est ronde. Les lois de la physique ne sont pas incompatibles avec l'existence de trous de verre. Ces tunnels qui permettraient des incursions dans l'espace aussi bien que dans le temps. Ainsi, ces systèmes de métro cosmique pourraient-ils être également conçus comme des machines à explorer le temps. Les lois de la relativité générale d'Einstein révèlent que le voyage temporel serait possible dans le futur. Elles montrent que le temps est perçu différemment en fonction de l'endroit où l'on se trouve dans l'univers, et de la façon dont on se déplace. Les objets qui bougent à des vitesses proches de celles de la lumière vieillissent plus lentement que les objets statiques. Et ceux qui sont proches d'un corps en gravitation vieillissent plus lentement que ceux qui en sont plus éloignés. Les horloges avancent à des rythmes différents en fonction du champ gravitationnel. Plus il est puissant, plus le temps passe lentement par rapport à quelqu'un qui est dans l'espace où il n'y a aucun champ gravitationnel. A la surface de la Terre, les horloges tournent légèrement plus lentement que dans le ciel. Nous en avons un exemple avec celle des systèmes GPS, c'est-à-dire de géolocalisation par satellite. Elles avancent un peu plus rapidement que celles qui sont sur Terre, car elles sont dans un champ gravitationnel plus faible. Les spécialistes et les ingénieurs qui développent ces systèmes GPS doivent tenir compte du rythme différent des horloges, sinon cela ne fonctionnerait plus. Alors que vous voulez aller de Los Angeles à New York, vous pourriez vous retrouver dans le Massachusetts. Le voyage dans le futur a été testé à l'aide d'horloges atomiques de très haute précision. Les scientifiques ont placé une horloge au sol et une autre dans une fusée au-dessus de la Terre. Ils ont comparé la marche des deux mécanismes par des signaux radio entre la fusée et le sol. L'horloge dans la fusée avançait plus vite. Sur la Terre, mon horloge avance plus lentement si on la compare à une autre qui serait dans un vaisseau quelque part loin d'ici. Les passagers de ce vaisseau vont donc aller plus rapidement dans le futur. Les physiciens étudient la possibilité, grâce aux trous de verre, de voyager vers le futur, mais aussi vers le passé. S'il existait un trou de verre dont une issue serait proche de la Terre et l'autre au centre de notre galaxie, la vitesse à laquelle le temps s'écoule serait différente à chaque extrémité comparée à l'univers extérieur. Mais quand on est dans le trou de verre, le temps semble passer toujours de la même façon. Cette différence de vitesse entre l'extérieur et le trou de verre transformerait celui-ci en machine à explorer le temps. Ce qui signifie qu'en entrant dans un trou de verre, on pourrait quitter cet endroit aujourd'hui et sortir de l'autre côté, cent ou mille ans plus tôt. Le trou de verre peut permettre d'aller dans une autre galaxie. Il peut même permettre d'aller dans une autre époque. Mais peut-être pourra-t-on aussi utiliser ces objets pour transporter de l'information ou des gens dans le passé. Cependant, un tel voyage peut donner naissance à des paradoxes troublants. Quelqu'un pourrait-il voyager dans le passé et changer l'histoire ? Un des problèmes du voyage dans le passé, c'est qu'il produit un certain nombre de paradoxes. Le plus célèbre est le paradoxe du grand-père. Selon celui-ci, si je dispose d'une machine à explorer le temps, je peux retourner dans le temps et tuer mon grand-père, qui n'engendrera donc jamais mon père, qui ne pourra jamais m'avoir, si bien que je ne pourrais pas venir au monde et par conséquent remonter dans le passé. Admettons que vous retourniez dans le passé et que vous rencontriez votre mère adolescente avant votre naissance. Et voilà qu'elle tombe amoureuse de vous. Comment pouvez-vous être née si votre mère rejette votre père et tombe amoureuse de vous au lieu de lui ? Les problèmes pratiques sont immenses. Mais si une femme frappe un jour à votre porte et vous déclare qu'elle est votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille, qu'elle arrive du futur, qu'elle a remonté le temps pour vous rencontrer, vous, son dernier ancêtre, ne lui fermez pas la porte. Peut-être nos descendants auront-ils un jour la possibilité de voyager dans le temps et viendront-ils frapper à votre porte ? Le voyage dans le passé a donné naissance à de nombreux scénarios de science-fiction. Si cette machine peut faire ce dont vous la dites capable, détruisez-la avant qu'elle ne vous détruise. Si les lois de la physique ne s'opposent pas à l'existence des trous de verre, comment faire avec le risque de changer l'histoire ? Il serait possible que les lois de la physique nous permettent de remonter assez loin dans le temps pour arriver à un univers cohérent en soi et qu'ainsi l'histoire ne soit pas influençable, qu'on ne puisse retourner en arrière ni changer les événements, ce qui éviteraient des paradoxes, comme celui du grand-père. Pour l'instant, ces voyages dans le futur comme dans le passé restent en suspens. Certains spécialistes pensent que toute tentative de créer une machine à explorer le temps détruirait le trou de verre. Ce qui se passe quand on essaie de transformer un trou de verre en machine à explorer le temps, c'est que dès que l'on relie des époques différentes, il se produit des radiations tellement intenses qu'elles détruisent le trou de verre et qu'il n'est plus possible de continuer l'opération. C'est peut-être un signe, une protection de la nature contre la tentation d'utiliser les lois de la physique pour produire des paradoxes et des phénomènes aussi étranges que ceux qu'induirait une machine à explorer le temps. Il paraît incertain que nous puissions voyager dans un trou de verre, car il faut savoir qu'il se passerait des choses très désagréables au cours de l'expérience. Vous seriez tout d'un coup transformé en une grosse boule de gaz, car les forces gravitationnelles qui soutiennent le trou de verre sont vraisemblablement assez intenses. Nous ne pouvons pas dire de l'idée du trou de verre qu'elle est totalement invraisemblable. Cela serait absurde de penser que nous ne pourrons jamais faire ce dont nous parlons, parce que nous traitons avec des forces, des énergies et un savoir qui n'appartiennent pas à notre domaine habituel de recherche. Tout comme les trous de verre, d'autres phénomènes n'ont jamais été découverts dans l'espace. Mais la théorie de la relativité générale d'Einstein permet d'envisager leur existence. C'est ce qu'on appelle les trous blancs. On dit qu'un trou noir est un objet dans lequel les choses tombent et disparaissent, un peu comme dans le trou d'un évier. Un trou blanc fait le contraire. Les choses en sortent, un peu comme dans une fontaine. Un trou blanc est comme une licorne, un animal exotique que personne n'a jamais vu. Un trou blanc est très similaire à un trou noir, sauf qu'il fonctionne à l'inverse. Pensez à une cassette vidéo qu'on enroule en marche arrière. Au lieu que la matière tombe au-delà de l'horizon du trou et ne puisse jamais en sortir, ici, la matière tombe à l'extérieur. C'est donc le contraire, l'inverse du trou noir. Aujourd'hui, on a compris qu'en effet, on trouvait des trous noirs dans l'univers. Et l'on se demande si c'est la même chose pour les trou blancs. Par exemple, quand on a découvert des quasars pour la première fois, on pensait que c'était des trous blancs. Pourquoi ? Parce qu'ils semblaient produire une énorme quantité d'énergie. Nous savons maintenant que ce n'est pas le cas. Ce sont les trous noirs qui apportent au quasar cette puissance. Il y a une école de pensée qui dit « Tout ce qui peut exister existe forcément quelque part. » Si nous adoptons cette façon de voir, alors nous devons admettre que les trous blancs pourraient exister quelque part. Si la nature a créé des trous blancs, les physiciens pensent qu'il pourrait avoir été un élément important dans les premières étapes de l'univers. Peut-être même dans sa formation. Quand on essaie de résoudre certains mystères de l'univers, les réponses peuvent être vraiment complexes. Il a commencé avec le Big Bang, une boule de feu faite de matière et d'énergie en expansion. Au début, elle était réduite à un tout petit point subatomique qu'on appelle une singularité. Une singularité est une région où la gravitation est d'une puissance immense. Celle du Big Bang a donné naissance à un univers entier qui inclut l'espace, le temps et toute la matière qui l'emplit. Un trou blanc est un type similaire de singularité. C'est un objet théorique qui résulte des lois d'Einstein sur la gravitation. C'est essentiellement un trou noir à l'envers. Un point de singularité d'où la matière est éjectée. Par conséquent, certains spécialistes se sont demandés si l'univers pouvait avoir été créé à partir d'un trou blanc. Pour décrire la naissance de l'univers, on pourrait dire qu'il y a eu un grand trou blanc duquel émerge une singularité initiale. Cette idée de la création de l'univers fait partie des nombreuses hypothèses sur sa naissance, sur la façon dont tout a commencé, dont s'est produit le Big Bang. Écoutez bien, un trou blanc émet de la matière, il ne l'avale pas. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour le Big Bang ? Un tout petit point prodigieux se dilate et expulse de la matière. C'est pour cela qu'un trou blanc est peut-être à l'origine de l'histoire de notre univers. Le satellite WMAP de la NASA a mesuré le rayonnement laissé par la naissance de l'univers, la lueur primordiale. Les images de ce micro-ondes cosmique ont confirmé que l'univers a commencé avec une phase brève de croissance considérable, appelée inflation, qui a précédé sa phase régulière d'expansion. Aussi certains scientifiques se demandent-ils si un trou blanc ne pourrait avoir été l'instigateur de cette naissance. La preuve que nous apportent maintenant les satellites spatiaux en orbite autour de la Terre, comme le WMAP, correspond bien à l'idée de multivers. Un multivers consiste en plusieurs univers qui flottent comme des bulles de savon. Dans un mamoussan, nous avons des bulles dont l'existence est brève. Elles éclatent et donnent l'essence à d'autres petites bulles de savon. Autrement dit, le phénomène du Big Bang pourrait se produire en permanence. Et peut-être chaque Big Bang commence-t-il par un trou blanc qui ensuite se dilate rapidement pour nous donner un bébé univers. Cela ne prouve toujours pas l'existence de multiples univers ni que des trous blancs en seraient à l'origine. Mais les scientifiques ont montré que certains types de trous blancs, bien qu'ils ne soient possibles qu'en théorie, seraient hautement instables. Ils ne survivraient pas très longtemps et se détruiraient pour former des trous noirs. Il est possible que ces trous blancs aient joué un rôle. Ils se seraient formés pour un temps très court. Étant ensuite devenus instables, ils se seraient détruits. Au cours de cette période de formation, ils ont pu laisser une empreinte importante pour l'avenir de l'univers. Nous ne savons pas si c'est exact, mais c'est une possibilité. Les trous blancs sont la marque d'une imagination active, mais je ne pense pas qu'ils aient la moindre substance. Ce sont des objets entièrement théoriques. Cependant, les trous noirs l'étaient eux aussi autrefois. On ignore encore si les trous blancs ont vraiment existé lors de la naissance de l'univers. Mais en revanche, il est certain que les trous noirs ne sont plus de la science-fiction. C'est un fait scientifique. Les spécialistes sont d'accord pour dire que ces vortex tourbillonnants sont nés de l'agonie d'étoiles massives. Quand une étoile massive n'a plus assez d'énergie, elle ne peut plus lutter contre sa force gravitationnelle. Elle se détruit de l'intérieur et forme un trou noir. Les trous noirs sont des fauteurs de troubles dans l'évolution de l'univers. Ils peuvent attirer la matière, la rejeter, la former de nouveau, réorganiser des régions de l'espace ou une partie de la galaxie, s'établir en son centre ou se manifester dans tous ses états. Ce sont des objets très costauds qui ne peuvent être arrêtés. Les trous noirs sont difficiles à détecter, justement parce qu'ils sont noirs. Mais on peut les observer quand ils sont en interaction avec un autre élément, comme du gaz qui tombe à l'intérieur et dont la chaleur produit des rayons X. Il y a des années, l'existence des trous noirs était considérée comme impossible. Nous avions l'habitude, dans le domaine de la physique, de voir nos collègues rire lorsque nous parlions de trous noirs. Mais nous en avons à présent des centaines et des milliers de photographies magnifiques. Il y a au moins deux types de trous noirs. L'un est le trou noir stellaire. Sa masse est de 3 à 30 fois celle de notre Soleil. On pense qu'il en existe 100 millions de ce genre dans la Voie Lactée et un nombre similaire dans d'autres galaxies. L'autre est le trou noir supermassif dont la masse est égale à des millions de milliards de fois celle de notre Soleil. On pense qu'il existe un méga-monstre de ce type au centre de la plupart des grandes galaxies. Notre Voie Lactée en possède un. Maintenant, qu'il soit stellaire ou supermassif, tous les trous noirs sont des cannibales cosmiques. Un trou noir est comme la réception d'un motel cosmique. Tout le monde remplit une fiche, mais en revanche, personne ne règle sa note. Voyager vers un trou noir serait fantastique, presque psychédélique. C'est comme une expérience de mort imminente. Quand vous vous rapprochez du trou noir, les forces de marée commencent à étirer votre corps. De telle sorte que le haut et le bas sont soumis à des forces gravitationnelles différentes et que vous êtes spaghettifiés. En réalité, les atomes même de votre corps deviennent comme des nouilles et sont déchiquetés. Dans le cas d'un trou noir supermassif, le processus de spaghettification est différent. La personne qui sauterait dans le trou ne subirait pas ce traitement avant de passer l'horizon, car les forces de marée ne seraient pas assez intenses pour l'étirer avant qu'elle arrive au plus près de la singularité. Ainsi, celui qui sauterait dans un trou noir vivrait quelques instants où il percevrait qu'il est arrivé à l'intérieur, où il pourrait s'en émerveiller avant de plonger vers la singularité et d'être spaghettifié. Si un trou noir ne vous semble pas assez violent, nous pouvons étudier deux trous noirs luttant pour le pouvoir. Dans l'immensité de l'espace, ils vont parfois par deux et semblent se faire comme une cour cosmique. Mais ces unions n'ont rien d'harmonieuse. Quand deux trous noirs sont trop proches, ils se retrouvent pris au piège de la force de gravitation de leurs partenaires. Ils sont en orbite l'un autour de l'autre comme des derviges tourneurs. Ils peuvent alors être amenés à se cogner puis à s'agréger. On pense que les collisions entre trous noirs sont assez fréquentes. Quand ils sont en orbite l'un autour de l'autre, ils pourraient être pris dans un mouvement de spirale et finir par se mélanger. Et ce nouvel objet créerait une énorme perturbation dans l'espace-temps. Si vous avez deux objets qui occupent un vaste espace et qu'ils se mélangent, cela va produire une onde qui va s'éloigner en emportant avec elle une forte énergie. Quand les trous noirs rentrent en collision, ils créent d'intenses vibrations, des ondes gravitationnelles qui se dispersent à travers le tissu de l'espace-temps. Ces ondes ressembleraient à celles que vous avez sans doute déjà vues à la surface d'un étang. Si vous y lancez un caillou, cela crée une perturbation et vous voyez des vaguelettes la transporter vers des points plus éloignés. Par le passé, il était impossible d'identifier des collisions de trous noirs en système binaire. Aujourd'hui, les scientifiques ont développé des détecteurs d'ondes gravitationnelles, si bien qu'avec un peu de chance, ils pourront peut-être prendre sur le fait ce type d'événements. LIGO est un observatoire basé au sol destiné à détecter les ondes gravitationnelles produites par les collisions de trous noirs de la taille d'une étoile, c'est-à-dire plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cet interféromètre utilise des lasers pour mesurer les mouvements de miroirs suspendus en hauteur par des câbles. Il existe en Europe des structures similaires. C'est le projet Einstein at Home. Quand deux trous noirs fusionnent, ils libèrent des ondes gravitationnelles dans la structure de l'espace. Et quand ces vaguelettes passent à travers ces contractions géantes, elles altèrent très légèrement la distance qui les sépare des miroirs détecteurs qui peuvent ainsi les suivre et les observer à distance. Cette altération est le signe du passage d'une onde gravitationnelle. Dans l'avenir, l'ISA, une mission conjointe de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, sera capable de détecter les ondes provoquées par la collision de trous noirs supermassifs. Ces impacts se produisent après que deux galaxies ont fusionné et que leurs trous noirs supermassifs sombrent au centre de cette galaxie nouvellement formée et se rencontrent. Si la collision de deux trous noirs supermassifs ne vous semble pas assez chaotique, essayons avec trois. En janvier 2007, des satellites américains et européens ont observé des triples trous noirs à 10 milliards d'années-lumière de la constellation de la Vierge. En fait, il s'agit de trois quasars, des objets lumineux dont on pense qu'ils tirent leur énergie de trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies. Les éléments de ce trio sont proches. Il n'y a guère entre eux que 100 000 à 150 000 années-lumière, ce qui représente la largeur de la Voie lactée. Selon toute probabilité, ils se seraient engagés dans une fusion conflictuelle. Prenons trois grands trous noirs qui vont être rapprochés par le choc entre deux immenses galaxies spirales ou elliptiques. À ce moment-là, c'est la mêlée générale et deux d'entre eux vont tenter de gagner la partie pour éjecter le troisième. Les interactions gravitationnelles entre trois corps peuvent mener à l'éjection de l'un des trous noirs supermassifs. Et on reste alors avec un binôme qui va finir par fusionner en un seul élément. Le trou noir supermassif est généralement éjecté à une telle vitesse qu'il ne peut pas emporter d'étoiles avec lui. Il devient alors un trou noir solitaire. Il s'éloigne seul. La science contemporaine continue à étudier les mystères qui entourent les trous noirs. Mais une question agite toujours les chercheurs. La question la plus importante en ce qui concerne les trous noirs est qui y a-t-il de l'autre côté ? Que se passe-t-il si l'on jette une encyclopédie dans un trou noir ? Toute cette information est-elle perdue ? Nous n'en sommes pas certains. Selon la loi de la relativité générale d'Einstein, rien ne peut jamais ressortir d'un trou noir. Mais si celui-ci est minuscule, les lois de la mécanique quantique se mêlent à celles de la relativité générale. La mécanique quantique régit le monde de ce qui est très petit, comme les électrons, les neutrons et d'autres particules subatomiques. La relativité générale régit le monde de ce qui est grand, là où domine la gravitation telle que nous la connaissons bien. Ce sont les planètes, les étoiles et les galaxies. Quand on utilise la théorie quantique pour étudier les trous noirs, il en ressort qu'ils ne sont pas des objets complètement inertes qui ne feraient qu'aspirer les objets et dont rien ne sortirait. Ils irradient. Ces trous noirs qui irradient sont appelés de mini-trous noirs car ils sont plus petits que leurs cousins stellaires ou supermassifs. Le célèbre physicien Stephen Hawking a émis l'idée que si les mini-trous noirs existent, ils émettent sans doute un rayonnement qui a été nommé radiation Hawking. On pense que celui-ci pourrait provoquer l'évaporation et éventuellement la disparition d'un mini-trous noir. Hawking a fourni la preuve mathématique que lorsqu'un petit trou noir se forme puis s'évapore, certaines informations n'en sortent jamais. Cette hypothèse surprenante a provoqué un tollé parmi les physiciens car la théorie quantique insiste sur le fait qu'une information ne peut jamais être entièrement détruite. Le monde est séparé en deux camps. Ceux qui pensent que les calculs d'Hawking sont exacts et l'autre qui dit qu'ils ont besoin d'être affinés. La théorie des cordes ainsi que d'autres semblent suggérer qu'en fait l'information serait préservée. Simplement, elle ressortirait de façon très subtile. La question de ce qui arrive à l'information qui entre dans un trou noir n'est à mon avis pas encore résolue. Nous ne savons pas réellement ce qui arrive à toutes ces données comme la composition chimique des objets, leurs couleurs, leurs températures, etc. Nous ne savons pas ce qui arrive à ces données. Il paraît peu probable que les scientifiques puissent s'aventurer à l'intérieur d'un trou noir et rentrer chez eux entiers pour faire un rapport sur leur découverte. Mais la collaboration de savants du monde entier est peut-être sur le point d'aboutir à la fabrication de petits trous noirs ici même, sur la Terre. Aujourd'hui, les spécialistes repoussent les limites de la recherche cosmique. Si des trous noirs formés naturellement sont déjà des objets effrayants, que dire d'une usine qui en produirait ? En Suisse, dans le laboratoire de physique du CERN, a été construit le Large Hadron Collider, ou Grand Collisionneur de Hadron, le système le plus vaste et le plus complexe qui ait jamais vu le jour. Il s'agit d'un accélérateur de particules de 27 km de long et qui pèse l'équivalent de 5 jumbo jets. Il est capable d'entrechoquer des particules subatomiques pour reproduire les énergies qui ont surgi pendant quelques microsecondes après le Big Bang. Ce dispositif a été conçu et construit pour étudier des questions importantes posées par la physique fondamentale des particules. Il doit permettre le rassemblement d'une telle quantité d'énergie que si les savants arrivent à reproduire la façon dont la nature crée ses énergies, ils pourront aussi produire de mini-trous noirs. « Nous pourrions voir des trous noirs microscopiques se former au cours de ces collisions de très haute énergie. Et ensuite, il faudrait faire très vite car ils s'évaporeraient rapidement. Nous pourrions cependant étudier les déchets produits et comprendre les lois de la gravité quantique en laboratoire. Nous n'avions jamais pensé avoir cette chance au cours de notre vie. » Mais la possibilité de fabriquer des mini-trous noirs a soulevé des questions et des inquiétudes. « Et s'ils échappaient à la gravité terrestre et avalaient notre planète ? » « Des rayons cosmiques venus de l'espace frappent la Terre en permanence et peut-être même avec plus d'intensité que ces mini-trous noirs. Aussi, ceux-ci sont-ils inoffensifs ? Ils ne vont pas avaler la Terre. » On a déjà connu ce genre de peur aux États-Unis. À Brookhaven, dans l'état de New York, une plus petite expérience est déjà en route. The Relativistic Heavy-Ion Collider, collisionneur relativiste d'ion lourd, appelé aussi RIC, est un tunnel souterrain où des atomes d'or se heurtent à une vitesse atteignant 99,9% de celle de la lumière. Quand l'expérience a débuté en 2000, les journaux télévisés ont répandu le bruit que ces chocs créaient des trous noirs. Le laboratoire a décidé qu'il fallait répondre à cette accusation et rassurer la population. Il a donc invité un groupe à visiter le site. Et les gens ont compris que ce type de collision s'était déjà produit dans l'espace sans causer le moindre problème. Nous avons rassemblé les conditions nécessaires en théorie à ces collisions et mathématiquement, nous devrions obtenir une certaine similitude avec ce que nous pensons des trous noirs. Nous ne pouvons pas produire ici au RIC un trou noir susceptible de représenter une menace. Le RIC n'est absolument pas capable de produire un trou noir quel qu'il soit. La masse créée ici n'est pas assez importante. bien que le RIC ne soit pas en mesure de créer de mini trous noirs, les scientifiques peuvent étudier les cendres issues de ces collisions de particules et comprendre ce que furent les quelques microsecondes qui ont suivi le Big Bang. Nous pouvons utiliser ces informations pour mieux comprendre ce qui est arrivé juste après le Big Bang, y compris l'éventuelle formation d'un trou noir primordial. Ces expériences de collision de particules en Suisse et aux Etats-Unis ne peuvent pas créer des trous noirs qui mettraient en danger la vie sur Terre. Mais ils pourraient nous apprendre si l'information ressort d'un mini-trou noir et même comment l'univers a commencé. C'est un laboratoire où nous pouvons tenter de pousser dans leurs limites les théories d'Einstein. En effet, nous pensons que les mini-trous noirs pourraient nous permettre d'aller au-delà des travaux de ce savant génial. Les spécialistes continuent à explorer les mystères qui entourent les trous noirs. Ils restent également attentifs aux signes qui révèleraient la présence de trous de verre et de trous blancs. Nous sommes en marche pour la prochaine étape. Les trous blancs, les trous de verre et les trous noirs offrent pour la plupart des passeports pour l'amnésie. Ce ne sont pas les endroits où je voudrais passer mes prochaines vacances, bien que le billet pour cette destination soit très cher. Ces objets sont très difficiles à observer. et pour l'instant, nous ne connaissons vraiment que l'un d'entre eux, le trou noir. Les autres sont peut-être de pures illusions, l'équivalent de la licorne pour les astronomes. Dans l'histoire de la science, on trouve plusieurs cas où une idée ou même la solution d'une équation a semblé être une invention de l'imagination pour finalement se révéler exact. Les trous noirs en sont un exemple. et nous découvrirons peut-être un jour le rôle que jouent dans la nature les trous blancs et les trous de verre. de la nature et les trous noirs et les trous noirs pour les accepter de la nature de la nature et les trous noirs d'avoir de la nature et les trous noirs